taureau et ascendant taureau c'est vous les stars ce mois ci mais vraiment vous avez le projecteur sur vous grâce à l'entrée de jupiter dans votre signe le 16 de ce mois et c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 2011 depuis le printemps 2011 donc disons que c'est important c'est un nouveau cycle un nouveau cycle de jupiter planète de chance pour vous c'est une planète d'argent parce que elle gère un secteur qui a à voir avec vos finances donc très certainement vous allez avoir des affaires d'argent à gérer peut-être que jupiter est une planète d'expansion donc peut-être que vous allez pouvoir gagner plus ce qui serait quand même une bonne nouvelle bon sauf que bon il y a un petit bug juste au début de son moment où elle entre en taureau elle est en dissonance avec pluton alors je pense que ça va jouer plus sur le plan universel qui peut se passer quelque chose quand même d'assez fort de café mais en ce qui vous concerne vous sur le plan personnel disons que ce sera un passage un petit peu obligé par comment dire une vision un petit peu négative un de la situation mais bon je vous dis ça ne durera pas qu'est ce qu'il ya d'autre avec jupiter en général que des que des bonnes choses et en particulier des voyages par exemple jupiter est vraiment la planète des voyages et vous pouvez investir si vous êtes à deux ou en famille dans un voyage pour cet été par exemple c'est de toute façon bon on va pas parler du côté négatif parce que c'est jamais très négatif c'est juste des tracasseries administratives parfois mais pas toujours du côté de vos activités nous avons un mercure dans votre signe vous savez ce qu'est mercure c'est la planète des échanges la planète du dialogue de la transmission d'informations nous sommes bon chez vous en taureau donc il ya une notion peut-être qu'il faut dialoguer davantage que si vous voulez vous faire comprendre il faut peut-être être plus clair mais il ya surtout le côté positif de ce mercure en taureau c'est à dire votre sens pratique qui est mis à l'épreuve d'une certaine manière un par c'est pas du tout quelque chose qui va vous tracasser un au contraire vous allez chercher des solutions à des problèmes et vous allez les trouver un étant donné que bon vous allez quand même beaucoup penser un la pensée va être au premier plan avec ce mercure en particulier pour ceux du premier des camps dans la mesure où mercure sera en bon aspect avec saturne alors évidemment vous allez peut-être faire appel à des expériences passées à qui vous auront marqué et vous vous direz bon ben la situation actuelle elle ressemble un petit peu à ce que j'ai vécu à certains moments dans mon passé et donc peut-être qu'il faut que j'emploie les mêmes méthodes ou alors que je change radicalement de méthode ça ça dépendra vraiment de ce que de la situation de que vous vivrez à les relations avec les proches les frères et sœurs les cousins les voisins seront également au premier plan avec cette position de mercure dans votre signe du côté coeur maintenant bon vénus va entrer chez votre amie cancer à partir du 7 elle va être du 7 au 16 dans le premier des camps et du 16 au 26 dans le deuxième des camps du cancer c'est une très bonne position pour vous à le taureau parce que cette vénus en cancer elle a un petit côté vénus taureau c'est à dire qu'elle est extrêmement sensuelle tactile elle est comment dire elle est gourmande elle aime les bonnes choses il y a tout un côté je veux dire appétit de la vie en même temps elle occupe un secteur comment dire qui représente vos proches un bien évidemment mais qui représente aussi les liens que vous pouvez créer un tout ce qui nous relie aux autres que ce soit la parole les échanges les écrits voilà tout ce qui peut créer du lien avec des personnes et vous serez plutôt flirte je pense qu'avec cette vénus vous retrouverez des émois de l'adolescence et que vous aurez envie de créer des liens de tous les côtés peut-être donc de flirter même si vous êtes déjà avec quelqu'un c'est pas interdit de flirter flirter c'est pas trompé franchement donc essayez de jouer de votre charme de faire en sorte que les autres vous apprécient soyez un fait ressortir tous les aspects un petit peu sensuels de votre personnalité de bonne journée pour vous le premier le 9 le 21 et le 27 des journées où vous allez profiter un maximum des bonnes choses vous aurez un côté hédoniste qui va s'exprimer plus facilement si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro.com vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux on donne des consultations zoé et moi et puis enfin bon si vous voulez nous retrouver sur le live le mardi soir c'est à 20h bon mois de mai bon